Les relations amoureuses ou sexuelles au travail Les relations amoureuses ou sexuelles au travail, si j'en ai eu, c'est ça que vous voulez savoir ? Savez-vous ce que nous entendons par amoureux ? Vous connaissez notre définition ? Vous avez votre propre définition. L'entreprise. Concernant l'emploi du terme amoureux, l'entreprise définit ce terme comme suit. Tous gestes, signes, communications, verbales ou autres, représentations, messages, accords, réunions ou événements perpétrés en vue de faire progresser la relation vers l'amour. Perpétrés ? Vous vous souvenez de ce paragraphe ? Perpétrés. Vous l'aviez lu ? Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous m'avez fait venir. Et comment ça se passe au travail ? Et au bureau ? Vous vous entendez avec tout le monde ? Diriez-vous d'après votre définition que c'est un collègue ? Qu'est-ce que vous insinuez ? Mais pas un ami ? Il m'a dit que vous étiez allé dîner ensemble. Apparemment, il y avait une bougie sur la table. Je vous demande pardon ? Vous avez posé votre main à l'intérieur de sa cuisse. Je n'ai pas à vous dire ça. Ce qui a eu pour conséquence de l'exciter. Puis ça s'est transformé en un baiser bouche contre bouche. Je n'ai pas à vous dire ça. Vous avez mis votre langue dans sa bouche. Est-ce que tout cela est vrai ? Quelque chose n'a pas ? Combien de fois avez-vous couché ensemble cette semaine ? Qu'avez-vous pensé de l'acte sexuel ? Est-ce que vous l'aimez ? Et combien de temps vous pensez que ça va durer ? Soyez honnête. Combien de temps ça va durer maintenant ? Et dernière chose, parlez-vous enfant. Vous avez mon ADN ? Nous avons le devoir de nous soucier de chaque employé. Je peux vous donner le dépliant si vous voulez y jeter un oeil ? Merci.